C'est le lancement vraiment officiel de la Scope. On a travaillé pendant un mois à créer la Scope, à demander les autorisations d'exploiter, à faire tous les documents nécessaires pour pouvoir démarrer et lancer cette Scope. C'est la concrétisation de cette réussite, de cette victoire. Une Scope complètement mobilisée depuis la première heure qui aujourd'hui est aux manettes, en responsabilité et qui voit sur le plan industriel, sur le plan commercial les tout premiers résultats de la mobilisation. Sans le président de région et sans le président de la métropole, on n'aurait jamais réussi à créer cette Scope. Aujourd'hui, ils sont venus en soutien technique, en soutien d'ingénierie et en soutien financier. La région s'est complètement mobilisée, en apportant au capital, en apportant une avance remboursable avec un délai de remboursement, en apportant des garanties pour que les banques puissent venir. Et donc aujourd'hui, la région, avec la métropole d'Orléans, complètement mobilisée, avec le soutien de l'État, on a joué collectif et on voit les premiers résultats. Et voir les salariés heureux, les salariés souriants, les salariés confiants, c'est vraiment la plus belle des récompenses. 228 salariés, des Duralexiennes et des Duralexiens. Dans l'industrie, un emploi, c'est 3 à l'extérieur. Ce qu'on a sauvé, c'est 800 emplois. Acheter des verres Duralex, acheter de la vaisselle Duralex. Je rappelle que Duralex, c'est plus de 300 références, ce n'est pas seulement deux verres. Aller sur le site, acheter, je dis aux Français, acheter du Duralex pour nous aider à faire vivre cette belle entreprise. Une marque tellement attachante, tellement forte, tellement représentative de ce qu'est l'industrie, la belle aventure industrielle française. Une marque qui est non seulement sauvée, mais que nous voulons lancer au niveau national comme au niveau international. Une scope, on n'a pas beaucoup de moyens. C'est les salariés qui rachètent et donc qui n'ont pas pu mettre beaucoup d'argent au départ. On cherche à trouver des fonds et à lever des fonds. Le Slip français m'a contacté et a trouvé l'idée de s'associer et de faire une collab. Cette opération de collab a pour intérêt de vendre des packs et des caleçons pour financer la scope. L'objectif est de 50 000 packs. Ce sont des verres en série limitée qui sont gravés. Allons enfants de la cantine, à 35 euros, qui sont vendus sur les sites de Duralex et du Slip français. Allons enfants de la cantine, c'est immédiatement les souvenirs qui reviennent. Le verre Duralex, quand on était môme dans la cantine de notre école, collège, lycée. Et c'est toujours vrai aujourd'hui. Et puis c'est ce jeu, le verre, le numéro du moule, il était marqué au fond et on jouait « Va chercher ton âge au fond du verre ». Tout ça, c'est des choses très fortes que les générations d'aujourd'hui ont plaisir à rejouer. Et donc, il faut que nous nous mettions dans cette continuité et dans cette fierté de l'industrie dans la région Centre-Val-de-Loire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada